salut à tous c'est janvier vous avez été très nombreux à la lecture de mon livre youtube heures à me demander comment je m'y prenais pour faire mes petits montages vidéo qu'elle était mon matériel mon installation dans le chapitre 3 du livre youtube heures on parle un petit peu matériel et logiciel de montage voilà ici les différentes pages donc avec des photos des conseils pour savoir quel appareil photo utiliser pour savoir comment enregistrer le son comment négocier les plans c'est quoi une mise au point voilà c'est vraiment assez assez technique donc cette partie là je me suis fait aider pour la rédiger par notre ami maximus donc le spécialiste des montages vidéo à la fin du chapitre un témoignage très riche plein de bons conseils de viviane lalande donc une youtube sur la chaîne skilabus et qui est également québécoise d'adoption québécoise québec pourquoi je te parle de québec parce que la chaîne youtube janvier donc qui t'aide à tout comprendre à l'informatique est vu à travers le monde par des français qui parlent la langue de molière aussi bien au canada en belgique et donc tout particulièrement au québec et au québec clément m'a fait remarquer donc un fidèle spectateur de la chaîne que quand j'utilisais des mots en français il valait mieux utiliser des mots en français international on va éviter de parler ici de matos parce que matos ça parle pas vraiment aux français qui sont au québec mais plutôt de matériel dans cette vidéo je vais te proposer trois types de matériel trois types de setup youtube pour que tu puisses acheter en fonction de tes moyens et en fonction aussi de ce que tu possèdes déjà alors je m'excuse d'abord auprès de clément qui va me reprocher de parler en euros et pas en dollars canadiens tout ce que je dirais en euros ça sera assimilable à du dollar mais américain c'est à peu près identique en termes de taux de change premier type de configuration matériel setup on va considérer que tu as juste un smartphone que tu as également un pc ou un mac et tu n'es pas prêt à mettre plus de 150 euros pour faire de belles vidéos sur youtube alors ce que je te conseille si tu veux avoir des vidéos de qualité quand tu filmes avec ton smartphone c'est d'avoir d'abord un trépied donc un trépied comme ceci ou un trépied de plus grande taille ça va te coûter à peu près 25 euros ça permet du coup de stabiliser l'image de ton smartphone ensuite ce que je te recommande d'acheter c'est vraiment de soigner le son de ta vidéo donc de brancher à ton smartphone un micro cravate ici boya voilà tu l'enregistre en même temps que tu filmes tu clips le micro cravate ici sur ton t-shirt et comme ça quand tu filmes avec ton smartphone et avec le micro branché au smartphone tu as un son vraiment impeccable et donc le micro cravate boya il coûte une vingtaine d'euros troisième recommandation c'est de filmer avec un éclairage suffisant donc il faut absolument que tu achètes deux softbox donc tomber une de chaque côté derrière le smartphone une à gauche une à droite et comme ça tu vas avoir une luminosité impeccable et donc une qualité d'écran impeccable alors ce que je te propose de faire c'est de faire un petit film vidéo avec et sans tout ce matériel et en filmant avec un smartphone tu pourras voir ainsi toute la netteté que ça apporte d'avoir un micro d'avoir une lumière et d'avoir un trépied alors on va filmer sans tout ça d'abord tu vas voir comme c'est moche voilà donc je suis en train de démarrer la vidéo donc je suis en train de filmer cette vidéo avec un iphone s donc on n'a pas de lumière on n'a pas de micro cravate même si je le porte actuellement alors on va faire maintenant la même vidéo donc avec un trépied avec de la luminosité ici donc les deux softbox qui seront devant moi et également donc du coup avec un micro cravate que je suis en train de porter actuellement sur moi le micro cravate comme tu peux le constater ici alors petite astuce que nous a donné skilabus donc si tu as un trépied tu vois ici souvent il n'y a pas d'attache pour téléphone donc la reco de skilabus c'est de mettre un peu de pâte à modeler pour fixer du coup le smartphone voilà donc maintenant je filme avec le trépied qui est installé donc j'ai les deux lumières les deux softbox qui me permettent d'avoir une qualité impeccable et j'ai également le micro cravate qui fonctionne en ce moment deuxième possibilité maintenant tu es prêt à acheter une caméra parce que tu estimes que ton smartphone n'est pas suffisant pour une belle qualité de vidéo donc moi personnellement je suis en train de filmer en ce moment avec le canon g7x powershot g7x donc ce canon g7x je l'ai payé environ 500 euros à l'époque donc j'ai acheté ça il ya de ça plus d'un an maintenant il est plus malheureusement commercialisé par canon donc il a été remplacé par le g7x mark 2 donc ce g7x mark 2 coûte environ 650 euros donc si tu dois acheter un nouveau canon prend celui ci sinon essaie de trouver un canon g7x à moins de 500 euros d'occasion alors il ya quand même un petit inconvénient avec ce g7x si la qualité de l'image est vraiment impeccable il faut que tu rajoutes un micro cravate et que tu enregistre le son à part donc soit sur un smartphone soit sur un micro enregistreur zoom h1 si tu es un plus petit budget et que tu as pas envie de te prendre la tête à enregistrer le son et la vidéo à part je te recommande de prendre la caméra canon legria mini x va voir le test de tech news and test sur sa chaîne youtube ça te permettra de voir le rendu de cette caméra en vidéo troisième possibilité tu as déjà un appareil photo reflex comme le canon 700d par exemple et donc l'image elle est vraiment bien et mais tu as un problème avec le son alors comment tu fais pour régler ce problème avec le son donc bah tu mets le micro cravate comme je te l'ai dit avant et t'enregistre le son à part soit sur ton smartphone soit sur un enregistreur externe comme le zoom h1 donc tu vois c'est ce que je suis en train de faire en ce moment donc j'ai un zoom h1 j'ai relié mon micro cravate boya dessus tu vois donc le son s'enregistre et donc ça me permet d'avoir une qualité sonore impeccable tout en filmant avec mon canon g7x bon le zoom h1 coûte quand même une centaine d'euros donc tu n'es pas obligé de mettre 100 euros tu peux aussi filmer avec ton reflex et puis enregistrer le son avec ton smartphone donc tu mettra le micro cravate ici sur ton smartphone pendant que tu es en train de filmer avec ton reflex donc tu as bien un terminal pour enregistrer le son avec le micro cravate qui permettra d'avoir un son de qualité et un autre terminal donc ton reflex qui est en train de d'enregistrer l'image donc après il faut faire comme tous les pros des montages vidéos c'est à dire qu'il faut synchroniser le son avec l'image donc moi j'ai fait un petit tutoriel sur iMovie où je te montre comment faire et tu as également sur la chaîne de maximus un petit tutoriel qui te montre comment faire avec le logiciel adobe première pro alors si on essaye de faire la synthèse de tout ce qui vient d'imagine que tu n'as aucun matos tu veux démarrer sur youtube et tu as moins de 500 euros à mettre dans du matériel j'ai dit matos avant matériel donc qu'est ce que tu vas acheter bon bah tu vas acheter la canon legria mini x à 350 euros tu vas acheter un micro cravate boya pour avoir un son de qualité tu vas acheter ensuite donc deux softbox pour avoir une lumière de qualité et ensuite il faut prendre un trépied sur lequel tu mettras ton canon legria comme ça tu auras une image table de qualité un son de qualité luminosité suffisante voilà tu sais maintenant concrètement quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos sur youtube tu as vraiment toutes les coulisses de mon studio d'enregistrement youtube ce qui serait vraiment sympa maintenant c'est que tu me dises dans les commentaires que tu nous dis à tous qu'est ce que tu utilises toi comme matériel et puis même si tu veux aller un grand plus loin ça serait vraiment top que tu puisses nous montrer ton setup ton installation youtube en vidéo si cette vidéo t'a plu je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé abonne toi également à ma chaîne youtube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel